De prise d'armes, comprenez que c'est la cérémonie de présentation du ministre de la Défense pour les militaires. C'est une tradition séculaire qui caractérise l'accueil du nouveau ministre. Cela s'est passé pour tous les ministres avant celui d'aujourd'hui. Il va être présenté, lui et son vice, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Toutes les unités sont ici représentées. Vous allez donc, à travers la radio-télévision nationale congolaise, suivre en direct cette cérémonie de présentation du nouveau ministre de la Défense. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité de la République, d'assurer notre souveraineté et notre indépendance et défendre la patrie. En cas de menaces imminentes au avenir, c'est le cas d'ailleurs en ce moment où dans l'est de la République démocratique du Congo, leurs forces armées se battent avec tout ce qu'ils ont comme moyen, tout leur savoir, pour mettre fin aux forces négatives qui ont, depuis plusieurs années, endeuillé cette partie de la République. Ces forces armées passent-nous à la belle étoile. C'est dans leur mission et dont nous avons, nous, la responsabilité de soutenir et d'accompagner autant qu'à faire se peut. Voilà donc, aujourd'hui, ils vont connaître leur nouvelle autorité qui leur sera présentée à travers le petit échantillon qu'il y a ici au Kankukolo, exactement à la tribune, pour respecter la tradition, c'est la séraphie, selon les rites militaires. Tout à l'heure, le drapeau national, le tambar, a été amené sur les lieux, un silence de cimetière a été observé, l'hymne national a été entonné, pour que le drapeau soit placé là où il devait être. C'est vraiment le sens même du travail sous le drapeau national. Vous comprenez que ces hommes ont décidé toute leur vie de servir, de se rendre disponible pour défendre la mère patrie. Et c'est un travail noble qui mérite respect. Et considération. Ici, au Kankukolo, nous allons, particulièrement aujourd'hui, vous tenir compagnie avec les hommes en uniforme, et qui ont le jargon approprié, la maîtrise de spécialité de chaque unité. Et ils vont, dans les différentes langues nationales, mais aussi en français, nous permettre, vous permettre de comprendre ces différentes spécificités de forces armées de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que dans l'armée, il y a les génies civiles qui s'occupent de ces infrastructures, et les plus grandes, comme les lancements de ponts, les constructions des chaussées, il y a la spécialité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. et avec le lieutenant d'externe Zouzi. Le lieutenant d'externe Zouzi va donc vous entretenir en Lingala, le capitaine Mwanza le fera en Kikongo, et le lieutenant Kamba partagera avec moi le français. Voilà donc l'équipe qui va vous tenir compagnie pendant toute cette cérémonie de prise d'âme, comprenez que c'est la cérémonie de présentation du nouveau ministre de la Défense. Le lieutenant Kamba Jean-Paul Tibemba est avec nous. La cérémonie de prise d'âme, comment vous, dans l'armée nationale, vous la comprenez ? Merci de la parole. En fait, c'est tout de même ce soir pour nous, parce qu'il a pris au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tulombo, de faire son DGT, son dévolu à l'aide de fils maison. Donc nous disons que c'est un fils maison. Il a évré au sein du corps de santé médicale, militaire. Et aujourd'hui, après bien sûr sa retraite, il est promis ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Donc tous ses anciens collègues, tous ses anciens, comment on dit, dans les jargons mâche-floua, sont là pour l'accueillir et lui souhaiter un fructueux mandat pendant ses exercices. Et surtout qu'il a, comme vous le savez, il a pris la tête de ses ministères pendant ces moments d'état de siège où les forces négatives sont en train de sémer la désolation et le chaos au sein de notre population, notamment dans la partie est de la République. Et voilà les fils maison, il connaît bien l'armée, il connaît bien ses rénégats, il connaît bien toutes ses forces négatives. Et nous pensons qu'on va mettre terme à toutes ces aventures de mauvais goût. Merci, lieutenant Kamba, pour toutes ces informations. Les forces armées de la République démocratique du Congo, on l'a dit tout à l'heure, ils sont engagés sur différents fronts dans l'est de la République démocratique du Congo, mais ils sont toujours en alerte pour assurer la sécurité et la paix en République démocratique du Congo. Assurer notre indépendance, c'est l'une de leurs missions en temps de difficulté, comme c'est le cas dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui vient décréter l'état d'urgence. Nous avons un gouverneur militaire dans l'Itourie, un gouverneur militaire dans le Nord-Kivu. Ils ont pour responsabilité de restaurer la paix dans cette partie-là du pays. Mais il y a aussi les bourgoumaîtres, les maires des villes, mais aussi les administrateurs de territoires qui sont soit de la police ou des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Gilbert Kabandakurenga, ministre de la Défense, un général à la retraite, il est donc un vieux routier en cette matière de manima d'armes. Il va donc conduire ses opérations pour pouvoir assurer la sécurité, la tranquillité à tous citoyens de la République démocratique du Congo où il se trouve. Et le président de la République a juillé bon de l'adjoindre à une vice-ministre. Il s'agit de Séraphine Kiloubou Koutouna. C'est donc cette paix qui va réfléchir jour et nuit pour pouvoir désigner les personnes mieux identifiées en termes de qualité et de compétences pour neutraliser définitivement ces forces négatives. Lieutenant Dexter Ntouzi, comment ça se passe l'état, la présentation du ministre aux forces armées de la République démocratique du Congo, que vous appelez dans votre jargon prise d'armes. Comment ça se passe et qu'est-ce qui sera fait ici, en Lingala, pour nos nombreux téléspectateurs, locuteurs de cette langue ? Madame Domingue Ndeko, Edi Tchala, je suis allé à l'eau, je suis allé à mes crédits le 2 juin 2021. Je suis allé à mes amis, mon émé, je suis allé à mes amis, 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 le ministre de la Bissot, je suis allé à la défense nationale, je suis allé à mes combattants, je suis allé à mes amis, Madame Kiloubou Koutouna, Serafin scattered dans nosormal�es. Je suis allé à mes amis, je suis allé à mes amis, enfin, vous pouvez présenter un chef d'état-major général, déjà sur le garnison, dans la ville-provence, qui est dans la Kinshasa, et dans le Fardesse, mais vous vous rappelez, les everybody pensent, et les ministres Gilbert Kabanda, Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.